Bonjour à tous, bienvenue dans cette première leçon des mathématiques de la cryptographie pour la blockchain. Nous avons vu dans les leçons précédentes les fonctions de hachage. Aujourd'hui, nous voyons en détail la fonction de hachage SHA-256. Cette fonction de hachage est utilisée généralement dans la blockchain. Nous rappelons qu'une fonction de hachage calcule à partir d'un message de taille arbitraire une empreinte de taille fixe appelée hachée. Celui-ci permet d'identifier rapidement le message d'origine. Les propriétés de base d'une fonction de hachage sont les suivantes. Une fonction de hachage est déterministe. Une fonction de hachage est rapide en termes de calcul. Changer un message, chanson hachée avec une forte probabilité. Une fonction de hachage cryptographique se doit en plus d'être résistante aux attaques par collision et aux attaques par préimage. Surtout, n'hésitez pas à revoir la leçon sur les fonctions de hachage. Avant de poursuivre, il est conseillé de lire l'aide mathématique du complément de cours. C'est bon ? Vous êtes au point avec les rappels mathématiques ? Parfait ! Dans ce cas, nous pouvons commencer. Cha256 est de la famille Cha2, standardisée par le NIST, l'Institut national américain des standards et de la technologie. La fonction de hachage Cha256 suit une construction de Merkel d'Amgard et produit des hachés de 256 bits. La construction de Merkel d'Amgard est un algorithme qui permet de résoudre le problème du hachage cryptographique en acceptant un message de taille quelconque tout en produisant une sortie de taille fixe. Elle se base sur l'utilisation d'une fonction de compression. Le schéma itératif de Merkel d'Amgard réalise les opérations suivantes. Le message grand M à hachés est découpé en blocs de taille fixe. Le dernier bloc est alors plus petit que les autres. Il est alors complété avec des bits supplémentaires, on parle de padding, et ainsi tous nos blocs sont bien de la même taille. H0 est une constante. Cette constante et le premier bloc sont passés dans une fonction de compression notée petit f. La sortie, notée H1, est aussi appelée hachée intermédiaire. Puis on recommence, H1 et le deuxième bloc passent dans la fonction petit f pour obtenir H2, et ainsi de suite pour tous les blocs, afin d'obtenir le hachée final. Cha256 est donc une construction de Merkel d'Amgard dont nous allons maintenant préciser la fonction de compression petit f. Cette fonction petit f prend en entrée un bloc de message MI de 512 bits et un hachée intermédiaire HI. Le bloc de message de 512 bits est étendu à 64 blocs de 32 bits chacun. Chaque mot de 32 bits est mélangé avec le hachée intermédiaire via une fonction de tour petit g. Pour finir, on applique un XOR du hachée intermédiaire HI avec la nouvelle valeur obtenue. Regardons maintenant de plus près la fonction de tour G. L'entrée de la fonction de tour G se compose d'un bloc WT de 32 bits provenant du message et des 256 bits provenant de l'itération précédente. Ces 256 bits sont d'abord découpés en 8 blocs de 32 bits situés sur la gauche du schéma. Pour commencer, 3 de ces blocs passent dans une fonction CH. La sortie de la fonction est additionnée au bloc duo HT. Puis, un unique bloc passe dans la fonction Sigma1. Le résultat, lui aussi, est additionné au bloc HT. Puis, le bloc de 32 bits WT provenant du message à hachée est à son tour additionné au bloc HT. Ensuite, une constante de 32 bits KT est additionnée au bloc HT. Cette constante dépend uniquement du numéro de tour. Le contenu du bloc HT est additionné au bloc DT. Trois autres blocs passent dans la fonction MAJ. La sortie est additionnée au bloc HT. Un unique bloc passe dans la fonction Sigma0. Le résultat, lui aussi, est additionné au bloc HT. Enfin, les 8 blocs que l'on avait au départ sont permutés circulairement, ce qui donne la sortie de la fonction de tour G. Ainsi, s'achève la leçon sur CHAT256. N'hésitez pas à lire les compléments du cours. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada